Bon, 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 bon... Oui, je m'échauffe la voix. Et alors, tu veux quoi ? Tu veux que j'arrive enroué ? Tu veux que j'arrive pas à parler ? Je parle tout calme ? Que je fasse de l'ASMR ? Un bruit de bouche, peut-être ? Ça va mal finir, cette chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de grand cœur sauvage. Je vais pas m'étendre sur le contenu du bouquin, ni sur ce que j'en ai pensé. On va plutôt se concentrer sur 14 mots de vocabulaire. Des mots, vous remarquerez, qu'on ne voit pas assez souvent. Comme certaines couleurs, peut-être. Et c'est un tort. Il pourrait apporter tellement d'images, de saveurs, de textures à votre discours. C'est parti. Armoise. Armoise qui est un substantif féminin. Une armoise, mais on dit plus souvent l'armoise. Ça me fait penser que j'avais plein d'amis russes qui me disaient que c'était trop bien quand les Français disaient armoire. Armoire. Ça se trouve, là, on tient un idée dit avec armoise. Armoise qui est une plante herbacée, odorante. Artemisia. C'est le nom scientifique. De la famille des composés. Et oui, il y a une famille qui s'appelle les composés. Et donc, la suite de la définition donne que de nombreuses espèces possèdent des propriétés médicinales et aromatiques. Là, j'ai mis une photo. Bien sûr, je vous invite à en regarder d'autres, à regarder d'autres images. Vous voyez, on a la texture un peu buissonnante, comme ça, qui permet de bien la reconnaître dans la nature, mais plutôt dans les jardins. Et finalement, c'est une plante qui se rencontre assez régulièrement. Assentiment. Assentiment. Substantif masculin. Un assentiment, c'est l'affirmation que l'on est du sentiment de quelqu'un, que l'on partage son avis, sa manière de voir. Encore une fois, mettez des images là-dessus sur, par exemple, un jour où il y a eu un assentiment d'une personne ou d'un groupe envers votre avis, ou alors vous qui avez rejoint le groupe, l'avis, les valeurs du groupe. Et avez fait preuve d'assentiment. Pensez à un moment comme ça, histoire de tout simplement ancrer et rendre l'image beaucoup plus... Enfin, le mot avant tout, beaucoup plus mémorable grâce à des images. Bond. Bond, c'est une ouverture. Une bond, c'est la partie basse d'un étang, d'un réservoir, où l'eau s'écoule quand on retire la pièce de bois qui la bouche. Bon, là, c'est marqué pièce de bois, c'est pas forcément toujours une pièce de bois. En tout cas, gardez en mémoire que c'est un petit peu l'évacuation, par exemple, d'un étang. Si un jour, on souhaite vider l'étang, eh bien, le moyen de le faire, c'est d'ouvrir la bonde. BORBORIGME. Alors, un BORBORIGME, c'est un bruit provoqué par le déplacement des gaz ou des liquides contenus dans l'intestin. Parfois, on peut appeler... Ça peut être assimilé à ce qu'on appelle, vous savez, des gargouillis. Eh bien, là, tout simplement, vous avez un nouveau mot qui est BORBORIGME. Et qui est, je pense, encore plus précis parce que gargouillis, à mon sens, on l'utilise plutôt pour l'estomac. Et puis, bon, ça reste assez familier. Enfin, il faut quand même pouvoir le placer. Mais bon, ça donne une image. Choral. Un choral. Donc, c'est un espace découvert, clos, par une enceinte, généralement de bois. Donc, en somme, c'est un enclos où est parqué le gros bétail. Donc, les taureaux, les chevaux, pour y être comptés, triés et marqués en Amérique latin. Désolé, je vois une faute. En Amérique latine, je pense que c'est pas valable uniquement pour l'Amérique latine. Il me semble avoir vu quelques westerns où, à un moment, on parlait de chorale. La cordite. La cordite, c'est une poudre propulsive à base de nitrocellose et de nitroglycérine. Bon, nitroglycérine, c'est un composé qu'on retrouve beaucoup plus souvent. J'ai gardé la définition parce que, déjà, je trouve que c'est intéressant de savoir comment, finalement, peut fonctionner un élément à propulsion comme une balle ou une cartouche, par exemple. De rappeler qu'en fait, à l'intérieur, il y a de la poudre ou alors ici, en l'occurrence, de la cordite à l'intérieur qui va tout simplement créer, en s'enflammant, la propulsion pour émettre l'ogive, émettre la balle ou les plombs, si on parle d'une cartouche. Et, on peut retenir aussi, du coup, l'adjectif propulsive, propulsif, donc qui permet de propulser. Foyer, foyer, donc fou ailler, il faut bien le prononcer. Désolé, c'est un verbe. Je vois, encore une fois, qu'il y a une petite erreur ici. Ici, c'est un verbe et non pas un adjectif masculin, un verbe pour dire frapper à coups de fouet énergique et répéter. Là, on a une image d'une époque où c'était commun de foyer pour, j'imagine, la réprimande, bien sûr. Incidemment. Incidemment, c'est un adverbe qui veut dire d'une manière incidente, mais que veut dire incidente ? Incidente, ça veut dire de façon accessoire secondaire, donc mentionner quelque chose, incidemment, un détail, ou alors traiter incidemment une question. Un exemple, ça pourrait être, si vous êtes à table, en train de manger, qu'on vous sert un plat, et puis que vous dites, ah bah tiens, je me demande ce que ça pourrait donner avec un peu plus de poivre. En fait, c'est une manière incidente de demander qu'on vous passe le poivre. L'Asie, c'est une suite d'actions bouffonnes dans le jeu de scène. A priori, il y avait des styles de pièces, de théâtre notamment, qui, en fait, abusent, abusent du lazie, sont même basés là-dessus. Donc, voilà, ça peut certainement être synonyme d'un imbroglio, quoique j'ai des doutes, attendez, je vais, j'ai mon ordi, on va vérifier ensemble. Non, un imbroglio, c'est plutôt une situation confuse et embrouillée. Mais, bref, je pense que les deux styles, les deux situations se marient plutôt bien entre le lazie et l'imbroglio. Macachiste, le macachiste, donc, c'est une roche métamorphique à structure foliacée, constituée essentiellement de quartz et de mica. Donc, ce qui est intéressant, là, surtout, c'est foliacée, l'adjectif, en fait, qui veut dire... C'est une superposition de feuilles, différentes couches, comme ça, de roches, sous la forme de feuilles, qui donnent cette structure foliacée. Et ça, ensuite, on voit deux autres roches, qui sont le quartz et le mica. Alors, le quartz, il n'a pas une structure foliacée, c'est plutôt très... Au contraire, c'est une roche qui est plutôt dense et très solide. Quant au mica, lui, c'est en soi une feuille. C'est une roche qui se présente... C'est... Comment... Oui, une roche, si on peut dire. Plutôt, je pense, une forme géologique qui, oui, se présente sous la forme d'une feuille argentée. Et là, d'ailleurs, on voit ces structures de mica dans la roche macachiste. Une autre roche, ensuite, l'obsidienne. L'obsidienne, qui est une roche d'origine éruptive, de couleur foncée. Là, retenons, encore une fois, l'adjectif. Éruptif, éruptive. Voilà, qui jaillit, qui érupte, par exemple, d'un volcan, tout simplement. Ramille. La ramille, eh bien, c'est l'ensemble des petites branches d'un arbre, en fait. Là, on voit la ramille. Donc, c'est vraiment le... En fait, l'extrémité des branches, là où elles sont le plus... le plus divisé. Vous voyez, en tout petit... tout petit... brin, qui, ensuite, ne se divise pas davantage. Comme on le voit sur... sur le... le croquis en dessous. Et en amont, en fait, de la ramille, eh bien, il y a le rameau, tout simplement. Qui, lui, va encore se diviser pour finir en ramille. ranconnier. Ranconnier, eh bien, c'est pousser dans un coin. Ici, on voit quelqu'un en train de ranconnier, de chercher à ranconnier un adversaire avec son fleuret. Donc, je pense que là, c'est un exercice d'escrime. Donc, voilà. Ranconnier, c'est pousser, serrer quelqu'un ou quelque chose dans un coin. Et on termine avec l'adjectif rubicon, rubiconde, qui a le teint très rouge. Alors, j'espère que l'image que j'ai choisie sera suffisamment évocatrice, et surtout qu'elle causera de tort à personne. Et ça me fait penser qu'il y a aussi, vous savez, le fleuve rubicon dans le nord de l'Italie. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'appelle rubicon. Peut-être parce qu'il est rouge. En tout cas, il en a découlé une expression intéressante qui est franchir le rubicon, traverser son rubicon, même, je crois que ça se dit. Et qui veut dire, eh bien, tout simplement, franchir une étape, un changement décisif, un changement irréversible, sans retour en arrière. Et, alors, petite dédicace à mon prof de latin, ça vient, si je ne me trompe pas, de César, qui venait de terminer la guerre des Gaules, donc, en France actuelle, toute une campagne très longue, ou, enfin, en plus, qui avait été un succès incroyable. Et, il rentre, donc, en Italie. Il regagne Rome, qui était, à ce moment-là, dirigée par Pompée. Et, la règle était que, lorsqu'on se rapprochait de Rome, eh bien, tout général devait se défaire de ses troupes. Il devait, voilà, abandonner son armée. Et, pour plusieurs raisons, César n'était pas de cet avis. Je crois que la raison principale, c'était surtout que, eh bien, il souhaitait prendre le pouvoir. Donc, traverser le rubicon, c'était synonyme de coup d'État, une déclaration de guerre, en fait. Et, je crois qu'il y a eu une guerre civile, d'ailleurs, qui s'est en suivie, qui a été assez courte. Mais, en fait, qui s'est en suivie par le fait qu'il y a eu quelques batailles. C'est-à-dire que l'empereur Pompée, tout simplement, s'est opposé à l'avancement de César, son succès. et le résultat était que Pompée a été obligé d'abdiquer et César a pris Rome, a pris le commandement de l'Empire. Voilà, on termine sur ce fait historique. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura été utile. Encore une fois, ponctuer les mots de sensations, d'émotions avec des images, des sons, des parfums, si vous en avez la possibilité. Bref, il faut faire fonctionner votre imagination pour calquer ces sensations, ces émotions sur les mots. Ça va vous aider à les retenir. C'est comme ça que marchent tout simplement les ancrages. et qu'on retient beaucoup mieux les choses. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.